D'abord on commence comme toujours par les audiences qu'ont regardé les français hier soir, le podium. Alors ça se joue dans un mouchoir de poche, vous allez voir. C'est TF1 qui est en tête grâce à son film Avengers Endgame. 3 millions de téléspectateurs hier soir, 19% de part d'audience. Ensuite c'est France 3 avec sa série Les enquêtes de Vera qui accuse une bonne chute, ce qui permet donc à TF1 d'être premier d'ailleurs. France 3 qui a été regardé par 2 970 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. Et puis 3ème c'est Capital, vous leur avez porté chance Philippe, puisque vous receviez le rédacteur en chef de l'émission vendredi pour le Capital sur les gens du voyage. Un sujet incroyable, un an d'immersion. Très très bonne audience, je crois que c'est même la meilleure de 2022. 2 920 000 téléspectateurs hier soir, 14,9% de part d'audience. Et puis on est lundi donc on a droit aux audiences du week-end, ce week-end alors. La finale de The Voice Kids n'aura pas permis à TF1 d'être première samedi soir. C'est le téléfilm de France 3 qui cette semaine encore truste la première place. Mais, et c'est un mai très important, TF1 est leader sur la fameuse cible commerciale, les FRDA de moins de 50 ans et c'est ce qui importe pour la chaîne. Vendredi soir, rien de spécial à noter, c'est encore Tropique Criminel qui est en tête, loin de vendance avec les stars, dont l'audience est quand même un petit peu remontée cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !